yo les gens bienvenue sur ce live est ce que ce live fonctionne c'est à vous de me dire c'est à vous de me dire si vous recevez bien si la qualité est bonne aujourd'hui les amis ça va être hardcore on parle à l'aventure alors à vous de me dire alors bonjour tout le monde je suis youtuber alors est ce qu'il ya des gens déjà pour commencer j'ai besoin d'un retour pour savoir si cela il fonctionne pour l'instant je vois qu'on est zéro c'est nickel je suis juste tout seul avec mes propres craintes on part en mission très importante aujourd'hui j'ai pas l'impression que ça marche de fou de fou de fou est ce que ça fonctionne avant qu'on continue il faudrait juste que j'ai un retour que je sache au moins c'est si tout fonctionne quoi je crois qu'il ya deux personnes j'ai pas vos commentaires qu'est ce qui se passe il ya un petit bug ou pas nickel ah si c'est bon ça marche nickel bon ben ça a l'air de marcher salut oui donc tout fonctionne alors les amis voici le plan je suis en train salut ça marche nomade ok c'est bon j'ai vos retours penser à mettre un like penser à mettre un là avec les amis là on va aller soigner les abeilles en vrai j'aurais dû le faire plus avant je suis en retard je suis pas apiculteur je découvre ce milieu donc je fais pas mal de petites erreurs j'ai des abeilles dans mon bunker sauvage et il faut s'en occuper en France il ya une période de l'année où il faut traiter les abeilles une maladie qui s'appelle le varroa c'est bien ça ou pas je sais même pas le nom de la maladie si c'est ça c'est une sorte d'en gros de la traitement de la oui c'est ça du varroa c'est une sorte c'est une sorte de puce qui fait chier le monde en groupe donc le concept est simple j'aille ouvrir la ruche que j'aille poser ça dedans mais je suis tout seul ce que d'habitude lorsque j'étais avec la fin lorsque je m'occupe des abeilles j'ai toujours quelqu'un pour m'assister soit pour tenir la caméra soit même pour m'aider à enfumer les abeilles enfin bon là je suis tout seul donc ça va être un peu un peu freestyle est ce que vous êtes chauds comment ça se fait qu'on soit il ya personne quoi mais c'est fou ça hello nomad soul oui ça marche moi un retour par vos commentaires ça donne quoi la qualité de ce live en bonne ou relativement pourri on va aller aux abeilles je vais vous faire avec vous tout le processus regardez moi cet apiculteur salut tony comment tu vas donc ça m'a vous m'entendez ou pas j'ai l'impression d'un énorme décalage vous pose une question il ya juste aucune réponse soit soit c'est un bug soit vous êtes lent sur vous êtes très lent à la détente j'ai plus de conversation avec mon robot night bot qui met des messages automatiques quoi on t'entend ok quand ça se fait qu'on soit si peu vous avez reçu une notification là on t'entend très bien vous avez reçu une notification pour cela et vous il ya juste une couille à ce faire ça ressemble plus à une erreur de j'ai un truc dans l'oeil mais je peux pas me gratter allez où la fermeture éclair huit allez là alors oui du coup j'ai pas vu aux commentaires c'est moi non aucune notif pas du tout de notification salut protoxy ça fait quatre jours que je suis embusqué à attendre non ah ben oui donc il ya eu un gros bug il ya un bug de notif en effet c'est bien ce qui me semble parce que là je me disais c'est bizarre qu'on soit aussi peu nombreux non pas que d'habitude on est on est extrêmement nombreux mais quand même quand même un peu plus alors attendez est ce que là il faut que je m'attache bien les cheveux parce que une fois que j'aurai le la vareuse sur moi je pourrai plus y revenir ok moi j'ai eu la notif ah quand même il ya une notif bon je me serre en même temps du retour caméra pour on va partir ça va être chaud là ça va être chaud les amis hop allez alors les abeilles peuvent pas rentrer pas là parce que les abeilles c'est tout rien c'est à dire que soit des fois vont être extrêmement gentilles et fin de l'histoire j'ai même pas besoin de les enfumer soit des fois vont être extrêmement virulente alors est ce que je peux changer de d'angle oui je peux mais je vais pas le faire voici le matos les amis pour cette aventure médicaments qu'on va aller placer dans la ruche le ciseau pour ouvrir le médicament le briquet pour allumer l'enfumoire pour calmer les abeilles j'ai un lève cadre que j'équipe ici donc le lève cadre permet comme son nom l'indique de faire des crêpes j'ai la petite balayette pour balayer s'il ya des abeilles sur mon chemin je crois que je suis allergique au pollen je suis allergique au nectar je suis allergique au miel j'ai mes gants pensez au like les amis pensez pour encourager parce que là je vais avoir besoin de beaucoup de force et le produit qu'on va manipuler la balayette je ne vais pas la prendre quoi que si ça peut toujours m'être utile la balayette moi je vais la prendre ça peut toujours être utile la balayette le produit qu'on va manipuler et est relativement toxique donc il faut se protéger les mains je vois qu'il ya que 10 likes on est 20 là les amis allez on like on like et ah oui et j'ai oublié de préciser qu'après avoir mis le produit on va essayer de leur mettre la petite clôture pour pas qu'elle se fasse embêter par les frelons je sais je suis en retard en vrai j'aurais dû faire ça plus tôt allez on commence par l'enfumoire les amis je vous faire un gros plan ça va la qualité du live est relativement bonne ou pas là à vous de me dire à vous de me dire la qualité du live les amis en fait il faudrait que j'ai vos retours éventuellement moi j'ai eu l'intérêt vareux ça fait 27 ans que je n'avais pas entendu ce mot excellent ouais de ouf bon alors si de ouf on utilise une allumette de survivaliste elle est vénère celle là ouais pas mal ça marche ok déjà déjà ça ça marche ah ben il ya carrément une flamme qui sort du truc quoi alors on va attendre que ça fasse bien de la fumée ça fait carrément un chalumeau le bordel ouais ok ça flambe bien ça flambe bien donc ça c'est bon c'est maintenant il va falloir chercher des clous pour ça qu'on va devoir fixer là bas alors attendez je reviens on va mettre des clous dans ma cave à clous des petits clous toujours des petits clous ouais mais ça vont pas vont pas aimer que je tape là dessus ça avant 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 mal vivre le fait que je tape que je tape sur le sur le truc il me faudrait plus des punaises que des clous en fait et ben oui en fait ben ouais en fait mais est ce que j'ai ça moi bon on va se débrouiller avec ça bon ça ça fume bien ou pas ouais nickel alors vous êtes toujours là les amis pour ceux qui viennent d'arriver c'est à mettre un like je vous récapitule je vais aller à la ruche soigner les animaux les abeilles ont une maladie qui arrive en hiver et et du coup ben il faut traiter ces abeilles contre le varroa alors ça fume bien on va essayer de pas trop tarder là ça ça va permettre de les calmer et on va on va on va mettre ça en gros c'est ça la mission d'aujourd'hui bon ça ça fait que tomber ça m'emmerde vite il faut pas perdre de temps on va prendre vis 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 petit clou ah ouais j'ai deux coups pas mal là ce petit clou et ce petit clou éventuellement allez j'ai peur d'y aller tout seul les amis alors les clous ah ouais les clous il va falloir les mettre dans un endroit accessible rapidement on va les mettre là on va en prendre plusieurs si jamais je les fais tomber alors on va prendre celui là en échange en temps en échange mais en plus et celui là aussi tac ça j'ai les clous je prends le marteau ici on s'équipe ok j'ai l'air d'un fou je prends le lève cadre ça c'est bon maintenant il va falloir que je mette les gants les gants pour se protéger ah nickel pensez au là avec les amis ça va être costaud j'ai peur je vous jure j'ai peur un peu je suis pas 100% je suis pas 100% à l'aise avec les abeilles hein je crois que ça se voit c'est pas un domaine où j'excelle les abeilles à l'inverse du logiciel excel où j'excelle on va couper ça alors c'est très toxique ce produit apparemment tellement toxique limite ils disent n'utilisez pas avec les abeilles alors c'est comme une fois quand j'étais petit il y avait une colle il y avait marqué c'est limite n'utilisez pas cette colle quoi genre tellement puissante colérien s'il vous plaît alors s'il y a des apiculteurs qui me regardent et tout me jugez pas les amis je découvre j'expérise j'essaie de m'en occuper du mieux que je peux je me renseigne autour de chez moi il y a des apiculteurs qui me donnent des infos donc voilà c'est pas toujours facile non plus hein de débuter finalement parce que voilà et mais c'est par c'est de ces erreurs qu'on progresse il paraît c'est ce que luke skywalker dit à à ray 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 skywalker alors comment ça se présente ça on a ça alors je crois que ça il faut les séparer en deux il me semble alors ça se présente comme ça c'est ça le médicament qu'on va mettre dans la ruche je vois qu'on est 40 merci à vous d'être là pensez à mettre un like on va aujourd'hui placer ce médicament dans ma ruche j'aurais dû le faire à l'arrivée de l'automne j'aurais dû le faire un peu plus tôt je suis en retard je suis désolé pour mes abeilles j'espère qu'elles n'ont pas chopé le coronavirus dans ce cas c'est une maladie allez c'est bon ça c'est ouvert j'ai peur les amis j'ai peur de faire une connerie je vous jure j'ai peur de faire une connerie allez on a le médoc ça est ce que ça fume toujours pas trop un oh putain si il ya une belle flamme on va faire du feu alors est ce que mon gant est ce que mon gant en cuir est tactile yes salut à j'étais à cette époque il ya plus de couvain je vois pas ce qui peut se passer à peu près tout bon je on y va les amis c'est parti mon truc fume je dois prendre la petite porte pour fermer on a dit parce que ça c'est pour les frolons j'ai peur j'ai peur j'ai peur je suis pas à l'aise allez on prend la petite balayette ou pas ouais ça me rassure de la prendre allez souhaitez ma bonne chance les amis je vous amène je vous amène à la ruche avec moi je lis vos commentaires du temps c'est un titre tif du médoc ouais mais c'est culture à faire des choses utiles pour se rassurer hello salut salut à tous ceux et toutes celles qui viennent d'arriver je vais soigner mes abeilles aujourd'hui bonne chance putain mais elle est trop grande cette barre elle est en train de me tomber sur les yeux c'est n'importe quoi comment voulez vous qu'on bosse dans ces conditions mais j'ai une si petite tête que ça ou c'est là voilà on croise les doigts je vois la petite flamme ça c'est génial ça objet de churé valiste par excellence alors on arrive aux abeilles je vais baisser d'un ton pas les effrayer parce que est ce que les abeilles ça a des oreilles ça commence bien j'ai perdu une tige je vous jure c'est n'importe quoi alors je vous montre les abeilles aujourd'hui il fait relativement beau dans mon bunker cela elles sont là alors je vais essayer de vous montrer je vais essayer de vous faire un beau cadrage elles sont sorties elles sont là le bordel attendez je stresse un peu quand même je vous cache pas je stresse un peu je vous cache pas c'est n'importe quoi je vais pas pouvoir lire vos commentaires les amis je suis en beaucoup trop en stress je suis beaucoup trop en stress le coeur y est je suis là avec vous enfin vous êtes là avec moi plutôt cela c'est plus moi qui ai besoin d'aide ça fume pas beaucoup ce truc là bon le but c'est de placer ça si vous venez d'arriver soyez gentils les gars les petites je suis pas méchant j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur ok on a soulevé le toit c'est la première étape ça fume pas beaucoup ce truc pourquoi ça fume pas aujourd'hui ah il est collé par le miel le truc ok là elles ont l'air de bien aller merde elle me pique elle commence déjà à m'attaquer ok je vois les couvins moi j'ai le self-control que ça demande je suis je suis en pls je suis tout simplement en pls calmez vous calmez vous calmez vous les filles je suis en pls putain je fais pas le fier les amis il y en a plein à son aller énorme la rue je suis en pls je suis en train de crever les amis où j'ai le coeur qui bat putain et qu'est ce qu'il faut pas faire pour être youtuber je sais je suis en train de faire un malaise vagal je vous montre ou pas voici est ce que vous voyez là alors à son le couvain je sais pas je suis désolé je vois pas le cadrage l'enfumoir l'enfumoir semble fonctionner je suis en train de crever me chier dessus les amis dans ma barre dans ma vareuse là est ce que vous voyez bien voilà allez je vais arrêter de les faire chier avec la fumée faut que je pose le truc c'est dur de faire des vidéos et en même temps de d'essayer de je suis en pls je suis en pls les amis ceux qui ont envie de se moquer ben venez là venez à côté d'une ruche les amis vous ferez on en reparle alors on y va c'est le médoc c'est le médicament que je dois prendre doit analyser où est le centre de la ruche j'en ai aucune putain d'idée on va le mettre là comme ça ah j'en ai le coeur qui tremble je le coeur qui bat je veux dire putain je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise le problème c'est que c'est comme j'ai peur que ça soit comme avec le feu quand a peur de te faire piquer c'est là où ça arrive alors on va mettre un premier médoc par ici désolé mes petites ça y est assez nerve c'est pour votre bien calmez vous calmez vous s'il vous plaît putain c'est horrible j'ai envie de me casser en courant quoi c'est une putain d'angoisse et ce putain de truc faut que je le mette vite c'est une putain d'angoisse je suis en malaise vagal les amis putain heureusement que j'ai ce truc dieu a inventé l'enfumoire marquez ça dans les commentaires dieu a inventé l'enfumoire je suis en pls je ah putain ça pique ça pique ça pique s'il vous plaît laissez moi je fais ça pour votre bien les petites abeilles allez on va on va si on cible le couvain c'est par là je pense on laisse un j'en mets deux médoc faut en mettre deux ah putain j'ai il ya des il ya du mienne des habits putain j'ai eu peur allez rentre putain de ta mère je je déteste ça putain l'angoisse l'angoisse les amis allez on se calme on se calme on va dire que c'est réussi ouah putain sont autour de moi à son vénère faut que je m'en fume la gueule faut que je m'en fume moi même la gueule j'utilise les courants marins j'utilise le vent allez allez on se calme on se calme et les amis vous trouverez pas beaucoup d'youtubeurs faire ce genre de truc vite en fumoir l'enfumoire ce live doit être scandaleux alors là maintenant ça va être compliqué parce qu'il va falloir qu'elle aille se calmer un peu elles sont tout autour de moi alors c'est le moment où on prend la balayette je suis en pls je suis en pls alors la petite balayette permet de de virer les abeilles sans leur faire du mal comme par exemple celle là voilà parce que je vais devoir remettre le couvercle ainsi ça c'est pas une preuve de courage les amis tous ceux qui disent que je suis pas survivaliste non parce que je me fais démonter sur les sur les pages facebook des survivalistes et tout ma vidéo dans les pyrénées à la fell buzz parce qu'elle a été relayée sur des pages de survivaliste et du coup elle est survivaliste il déteste quand ils voient d'autres survivaliste arriver et faire le buzz parce que pour eux on n'est jamais assez survivaliste je crois que je déteste les survivaliste c'est des cdc les trucs les plus mongoliens du monde c'est l'univers des survivalistes je préfère l'univers des geeks sans copines qui se branle sur game of thrones que l'univers des survivalistes ah ouais les survivalistes c'est des cdc des mongoliens quoi et quand je dis mongolien je parle pas du peuple mongol non je parle vraiment de gros abrutis qui ont des petites bites bon bref on a fait notre première mission les amis est ce que ça mérite pas une vague de like on vient de traiter on vient de on vient de mettre le médicament et alors maintenant je crois que si je dis pas de bêtises il faut que j'attende dans cinq semaines je vais faire un premier je vais voir si tout se passe bien peut-être c'est les médocs pour voilà bref pour voir si tout se passe bien et je crois que dans dix semaines c'est fini s'il y en a parmi vous qui sont apiculteurs ou qui ont des amis apiculteurs et qui veulent se renseigner et m'écrire dans les commentaires comment faire enfin je suis preneur de conseils les amis là j'ai aucune honte à dire je débute et est ce que vous êtes au courant que j'ai ramassé moi même dans un arbre la ruche d'abeilles qui derrière moi est ce que vous le n'est sain est ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ceux qui sont pas au courant je vous mettrai une vidéo là dans replay qui s'affiche en haut ou un lien dans la description de moi qui vais chercher ces abeilles autonomie enclenchée est ce que ça mérite pas plus une des like là les amis je viens de je ne me sont en pls les pauvres alors le principe du médicament c'est qu'en fait avons marché dessus donc ça va les contaminer le médoc enfin les soigner on va dire et en fait c'est par contact avant se toucher les unes aux autres et ça permet de traiter une sorte de petite puce une sorte de tique qui pourrit le couvain ça c'est génial ça les amis c'est excellent que veut dire pls position latérielle de sécurité c'était à peu près l'état de mon slip il ya quelques secondes au moins tu es dans l'action go like et ça vous plaît ce live pour l'instant ou pas les amis parce que là moi c'est quand même dur t'en fumes pas trop s'il te plaît et si tu veux plus d'infos pour les abeilles regarde une saison aux abeilles oui oui je connais une saison aux abeilles mais le gars il fait tellement de vidéos que là j'avais besoin de là éventuellement j'aurais aimé trouver une vidéo qui parlait précisément de ce sujet là tu vois de comment mettre le truc combien de temps on doit le laisser tu vois ce que je veux dire à un moment donné j'ai la faim de taper 50 vidéos pour juste voir le sujet qui m'intéresse à quoi sert l'enfumoir ça permet de couper le signaux des abeilles en gros avant pas pouvoir se dire entre elles dégager une sorte de d'hormones par exemple une abeille quand elle te pique ça déclenche une phéromone qui alarme tout le laissez pour dire qu'il ya un ennemi donc en fait elles viennent toutes attaquer pour défendre la reine en fait l'enfumoir permet d'un peu les embroumer et du coup ça coupe l'odeur et elles peuvent pas se faire passer le message on ne sait jamais ce qui va se passer sur ta chaîne lol et bien ça vous plaît ce live je vois qu'on est 72 les amis ok si mère pensez à liker il ya que 30 likes les amis c'est pas sérieux putain moi je me sérieusement c'est toi qui nous apprends on adore bon maintenant la seconde étape ça va être de fermer la porte d'entrée de la ruche parce que l'hiver est là ouais ça déboîte franchement ouais faut en refaire bon mais tant mieux alors ça m'encourage la deuxième étape de ce live va être donc de mettre une porte d'entrée parce que l'hiver arrive c'est pour pas que les rongeurs aient embêté les abeilles je suis content de voir qu'elles sont en forme là j'avais peur qu'elles aient pas passé l'hiver à les premières gelées tout ça en fait si donc là maintenant je vais mettre la porte d'entrée pour les rongeurs et également pour les frolons parce que chez moi il y en a pas mal de frolons bien qu'en ce moment il soit pas là alors là ça va être ça va être le mais on a fait quand même le plus dur putain je n'étais pas je vous ai pas le fier quand même là là vous venez vous venez de me voir dans le moment le plus le plus bas de pourquoi se tapent les abeilles qui est apiculteur là dans le truc c'est normal qui est plein de cadavres devant moi ma ruche ou pas est ce que c'est parce qu'elle élimine le les mortes devant la ruche ou c'est parce que il ya déjà un varroa qui a décimé le bord j'ai besoin d'information les amis est ce que c'est normal que devant devant ma devant ma ruche allez où ma ruche putain j'arrive pas à cadrer ce truc de merde est ce que c'est normal que devant ma ruche j'ai plein de cadavres vous les verrez pas parce que c'est pixelisé mais j'ai plein d'abeilles mortes oui au moins ça monte le côté débutant rapidement un bordel répondez moi besoin d'une information rapide et efficace est ce que c'est normal que devant ma ruche il y ait des morts d'abeilles oui c'est normal serge me dit utilise des vis pas des clous j'ai pas de vis les amis oui 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 c'est normal oui gaulois bon ok merci de me rassurer je suis inquiet salut oui attendez on dira on dira salut au mans tout à l'heure pour l'instant je suis en pls on va terminer notre mission alors le fumoir est là salut je viens de te découvrir et bravo à toi je suis dans autonomie j'ai récupéré pas mal de choses avec toi continue cool à l'enfumoir n'est plus là putain la mission va commencer à être dangereuse pitié marche encore s'il te plaît marche encore s'il te plaît oh oh les amis bon plus de temps à perdre l'enfumoir ne marche pas l'enfumoir l'enfumoir est dead la vidéo de la récupération de l'essence sauvage merci il y a agt dans le chat qui vient de vous mettre le lien du vlog où je récupère ces abeilles là en pleine nature il y a quand il y a des mortes et dedans le mec n'a pas de vie à la campagne insurré valise votre soeur si mais j'ai des vis là mes amis mais c'est là bas puis j'ai pas envie de visser à cette heure ci ce truc là putain je vois qu'il y a mon chat nia ou j'espère qu'il va pas venir là c'est bien sûr que j'ai des vis les gars mais attendez là je suis pas parti sur des vis pour l'instant on n'est pas en train de faire un tuto j'ai perdu mes clous j'ai perdu mes clous j'ai perdu mes clous j'ai perdu mes clous les gars c'est pas sérieux tout ça c'est pas sérieux c'est pas sérieux tout ça c'est pas sérieux du tout je vous présenterai le matos que j'ai sûrement après attendez il faut que je retrouve mes clous moi putain j'ai perdu les clous faut que j'aille chercher le bon ben vous venez avec moi vous venez avec moi faut que j'aille chercher le truc pour visser ça arrête tu me fous la panique mais c'est pas toi qui a récupéré les seins c'est ton oui oui c'est vrai c'est mon ami honneur à lui d'ailleurs je le remercie mais ce que je veux dire quand je dis c'est moi c'est nous quoi ce que je veux dire c'est que je l'ai pas acheté voilà quand je disais nous c'est manière générale de dire que on a récupéré les seins dans un état sauvage voilà c'est ça que je voulais plutôt dire bien sûr c'est pas moi personnellement et tout seul d'ailleurs moi c'est vrai que ce jour là j'ai pas fait grand chose à part filmer on est là nos stress ouais heureusement que vous êtes là mais les gars amis je vous assure c'est pas j'ai j'ai pas l'impression d'avoir été piqué parce que tu peux voir quand on pique après tu as le dar planté sur toi je vais pas crier victoire trop vite c'est la première fois que je manipule la ruche tout seul parce qu'en fait j'ai toujours eu quelqu'un qui est venu m'aider d'ailleurs il ya agt dans le chat là agt était venu m'aider à poser la hausse il ya souvent mon pote maximilien dulac est là également quand je fais ce genre de manip aujourd'hui c'est un peu la première fois je suis vraiment tout seul et c'est pour ça que je faisais pas le fier donc c'est trouvé des vis mais j'ai des vis là mais le problème c'est que la vie c'est galère en fait moi je peux faire un bon coup de marteau fin de l'histoire tu vois ce que je veux dire problème de la vie c'est que c'est un peu galère quoi on va voir écoutez j'ai assis là j'ai une vis pas mal ici on va prendre celle là on va apprendre avec les gants j'arrive à maîtriser quoi on va prendre ça on va essayer avec ça donc là on va poser la porte d'entrée les amis faut que j'aille chercher un tournevis 2 secondes je vois que dalle dans la cave il faut que j'aille chercher une lampe au light je vais m'éclairer avec la lampe au light c'est pas un placement de produit j'ai juste fait une vidéo sur cette lumière si on peut mettre c'est ma dernière vidéo qui s'appelle top 5 des objets à avoir dans le décès bref je vais chercher un tournevis pour pour ces vices là donc c'est un cruciforme en plus voyez les lampes au light sont aimantés yes alors est ce que ça ça sera bon avec les avec les gants là c'est ouais c'est là peut être précis ok allez nickel merde je suis tout en train de tomber à la putain mais je crois que j'ai dû prendre des gants qui sont pas vraiment à ma taille allez ça on met là dedans ça je sais pas ce que c'est alors je prends vis voyez je vous écoute à vous m'avez dit je prends vis mais bon le problème c'est que l'enfumoire là bas il est plus putain ça commence à m'emmerder le mais je vais me servir de au light putain regardez ça c'est pas ingénieux je servir de ça pour garder mes clous par contre ça m'a allumé la lampe stop ça m'a c'est pas c'est pas con ça et pourquoi ça m'allume la lampe parce qu'il sait que ce délire bon allez allez les amis c'est parti putain l'apiculteur wish quoi il a pas alors commentaire là elle est super ta vidéo je l'ai vue et franchement j'adore il en a pas décollé coup de chance oubliez pas la brique pour allumer le fumoir ah ouais le noir bon c'est vrai que c'est un matin que je vais pas faire un fiero mais bon cette vidéo fera le buzz mais qui met juste sa vie en danger oubliez pas la brique regarde ce que merde j'ai pas eu le temps de lire vos commentaires j'espère que ça va bien la qualité de ce live parce que là je suis en connexion extérieur et je capte pas toujours bien dehors comment ça va pour l'instant la qualité de ce live merci les amis d'être là ça me fait ça me donne beaucoup de force et de courage je suis très content de faire ça avec vous j'espère que ça vous plaît je suis désolé pour mes petites abeilles j'aurais dû les soigner avant on est presque 80 pensez au like les amis tu fais du miel ben oui idéalement je vais faire du miel mais au printemps prochain là pour la première année je vais baisser d'un ton je suis arrivé à la ruche pour la première année je les laisse là je leur ai laissé leur propre miel pour cet hiver voilà super attaque sur les missiles nucléaires attention cyber attaque mondia mais je comprends pas regarde le poids de ta ruche pour l'hiver nickel garde ce live il est top désolé mais nous on se régale et oui ben oui vous vous marrez ouais écoutez c'est un peu l'essentiel moi ça me rassure en tout cas de vous savoir là alors pour ceux qui viennent d'arriver pour ce et celles qui viennent d'arriver on vient de poser un médicament dans ma ruche et là maintenant on va poser une porte d'entrée pour pas que les rongeurs et les pour pas que les rongeurs et les et les frolons viennent l'attaquer salut bonjour je dis bonjour j'essaie de lire vos commentaires salut nicoletta merci à vous d'être là les amis pensez au like on est presque 80 il ya que 50 like j'appellerai les secours t'inquiète bon alors c'est parti on va poser la porte d'entrée j'ai envie de quitter les gants je vous jure alors c'est parti je vais essayer de vous faire un bon cadrage j'essaie de vous faire un bon cadrage mais bon ça les gars le terrain est en pente c'est un peu galère là on va dire que c'est bon là attend j'ai quand même si ce qui marche plus du tout l'influant parce que là je suis vraiment exposé je suis exposé à la piqûre 1 les amis allez on va pas perdre de temps pour j'arrête de parler moi pour rien dire on va poser la porte c'est plus de la bonne taille oh j'ai peur qu'elle m'attaque t'allais j'ai peur qu'elle m'attaque j'ai pas le elles sont en train de sortir elles sont en train de sortir je vais me faire enculer j'ai pas l'enfumoir j'ai pas l'enfumoir je vais me faire enculer les amis il faut que j'y aille à son vénère là je le sens qu'à son air faut que j'aille enfumer tout ça attendez je suis rentré je suis en pls merde oh putain bon je reviens les amis à du projet j'ai l'impression que ça me pique j'ai l'impression que ça me pique au visage aïe aïe putain me dis pas qu'elle est rentrée j'en ai pas une sous le filet quand même pourquoi ça me gratte au visage oh putain vous avez vu elles ont poussé la barrière a putain ça me pique attendez aïe 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 qu'est ce qui se passe à nique ta mère ce pied de caméra de connard ah pourquoi ça me gratte au cou quoi dis pas qu'elles sont rentrées je crois que j'ai un truc je peux pas me gratter c'est je suis en train de vivre un enfer un enfer les amis il ya un truc qui me pique à la joue là je sais pas ce que c'est putain j'ai chaud j'ai chaud je suis en train de faire un malaise vagal vous avez vu comme raison de défoncer la porte est ce que vous êtes putain c'est chaud à la porte d'entrée ça peut attendre j'ai fait le plus dur ouais mais ça m'emmerde le truc de la vie ce moi je suis un bourrin j'ai envie de foutre un clou fin de l'histoire quoi la vie c'est trop précis là on peut pas on peut pas faire du travail minutieux avec ça comprenez ce que je veux dire pourquoi ça me gratte j'ai un truc attendez faut que je me serve du retour de la caméra j'ai un truc au visage ou pas je comprends pas les je sais pas comment les mecs qui font sur internet je sais pas comment ils font les mecs sur internet pour avoir sans sans vous savez sans sans comment dire déguisement en face un truc de cosmonaute quoi là je suis pas jaloux alors continue ne demande pas de conseils alors continue ne demande pas conseil t'es parano mais quand t'es entouré vient vient faire le buzz longtemps vous l'aviez pas vu mon chat niaou bonjour les gens bon les amis l'objectif c'est de remettre de l'enfumant là dedans donc pour l'enfumant on va prendre du on va prendre du papier journaux journal papier journal que je remets dans l'enfumant petit minou d'amour et après il faut que je prenne de la paille il faut que je trouve de la paille je sais plus où je l'ai mis où je l'ai stocké mon foin vu que c'est pas non plus le genre de truc que j'utilise tous les quatre matins le problème des feuilles mortes c'est qu'elles sont trop où est ce que je vais aller voir pas d'un seconde pas d'un seconde yes j'ai trouvé allez donc on refait l'enfumoir parce que c'est ce qui me manquait là pour cette seconde partie allez on fait ça j'espère que cette fois ça prendra enfin tout à l'heure ça a pris remarque tout à l'heure ça a pris remarque on allume ok c'est en train de flamber l'abeille coude quand vas-tu refaire une série de vidéos comme celle du confinement c'était de loin pour moi les meilleures vidéos et ben lorsque je serai tu sais j'ai une vie aussi familiale amicale et pendant le confinement vu que personne n'avait de vie j'ai eu le temps de faire une vidéo par jour mais c'est pas toujours l'occasion et en plus de ça en plus de ça l'ami sur le chemin de saint jacques en rando je sortais une vidéo par jour également donc tu peux partir du principe tu peux partir du principe que je referai une vidéo tous les jours quand je serai en rando par exemple bon ça va pas marcher mon truc là peut-être trop humide j'en sais rien oui si ça part ouais ça a l'air d'être parti là profitez-en je peux lire les commentaires deux secondes pendant que je prépare ça si vous voulez commenter liker écoute serge il a l'air de s'y connaître mais j'écoute serge j'ai pas vu son commentaire il faut que tu allumes la paille par le bas ah d'accord c'est bon on allant fumer on a la fumée je vais pouvoir repartir à l'aventure les amis posage de porte j'espère qu'il n'y a pas qui rentre avec moi là dedans normal je suis apiculteur cool si mais te moque pas de moi comme je disais je découvre l'univers de l'apiculture par exemple j'imagine que toi tu as déjà traité tes oh yes là il est pas mal il est mieux que tout à l'heure là j'imagine que tu as déjà traité des abeilles contre le varroa et ben je suis désolé de si tu constates que pas moi d'ailleurs j'ai voulu le faire en en bio j'ai voulu traiter ça de manière bio pas avec des produits chimiques et en fait c'est galère apparemment je sais pas ce que tu peux me dire mais moi c'est un truc acheté en chez un veto et je crois pas que ce soit très bio mon truc bon bref on n'est pas là pour débattre sur du bio pas bio quoique c'est intéressant mine de rien mais je crois pas que ce soit très bio mon bordel allez je repars à l'aventure les amis je vous embarque avec moi ah ouais tu touches à tout bordel putain faut que je parte je suis colère courage céleste garde cette vidéo please ça marche vous avez vu les abeilles tout à l'heure c'était en raison pousser la porte d'entrée on aurait dit on aurait dit les gobelins de la moria dans le ciel les anneaux putain pourquoi celle pourquoi tu récoltes pas le miel d'oreilles plus c'est moins dangereux ça va piquer écoutez par logique j'ai j'ai l'enfumoire là j'ai un peu peur quand même c'est des à mitraze que tu as utilisé oui c'est ça l'ami c'est des à mitraze oui mais je sais pas ce que c'est des à mitra je sais juste que attendez ce que j'ai bien fermé ma mon cou moi je sais juste que c'est pas c'est pas bio c'est pas naturel mon truc je vais parler moins fort et serge il paraît que quand on se mord la langue à pic moins les abeilles je sais pas si c'est des légendes ou pas je vais quand même me mordre la langue dans le d'août alors il ya personne devant la porte d'entrée à m'ont poussé la grille mais à son vénère j'ai peur les amis j'ai peur mettez des likes mettez des likes c'est pas du c'est pas du boeuf là je suis en pls attendez je vais essayer de vous faire un cadrage mieux j'ai peur putain j'ai peur les amis finalement la porte je la porte je pensais moins galéré c'est bientôt ce qui va me faire le plus chier la porte quoi et ma lampe au light qui s'allume tout seul quoi n'importe quoi c'est bon vous êtes là les amis allez on est 77 il ya que 60 likes alors comment faire merde je suis en pls je déteste ça putain je vais pas réussir à visser je vais pas réussir à visser je vais pas réussir à visser cette putain de merde j'ai aucune dextérité avec les gants j'ai aucune dextérité avec les gants c'est quoi ça m'emmerde on va y aller au clou j'ai refait un petit coup de rage je stresse je stresse pourquoi des abeilles qui meurent en bas là ça me saoule pourquoi elle meurt putain mais faux faux c'est horrible avec ses gants à bosser je tremble de tout mon corps on va dire que c'est fixé ça y est à m'attaque à m'attaque à m'attaque à m'attaque à m'attaque calmez vous calmez vous calmez vous c'est pour vous que je fais ça calmez vous c'est pour vous que je fais ça c'est pour pas qu'il y ait des rongeurs c'est fixé avec le cul le bordel c'est fixé avec le cul je vous jure je suis dégoûté c'est vraiment pourri ce que j'ai fait fixé avec le cul mon truc là bon cette lampe au light elle me casse les couilles au bout d'un moment comment je pourrais faire pour améliorer ce truc ce carnage je stresse je stresse je stresse putain allez on va dire que c'est bon est ce que vous validez valider mon expérience dites c'est bien céleste on est fiers de toi faut toujours dire à un homme qui sait pas bricoler ni cuisiner dites moi que c'est bon hein on valide ou pas même si c'est un peu du travail n'y fait ni à faire j'ai essayé de vous changer l'angle de caméra et évidemment mon truc t'actionne pas alors je sais pas si vous allez voir grand chose en gros voilà ça donne ça les amis pitié dites moi oui que c'est bien quoi je suis quand même en train de faire un gros plan devant une ruche avec plus de 300 abeilles elles sentent le stress oh que de gros mots apparemment il ya ma mère dans le chat nicoletta bon j'y connais rien mais oui vas-y valider c'est bon on valide ou pas comment ça elle sent le stress là c'est surtout la fumée qui se sentait sentir je sais pas est ce que tant que je suis là et tant que j'ai un peu de l'enfumoire je pourrais pas un peu retaper le truc ça m'a l'air bien bon ça va pas tomber ce truc là après on peut peut-être on peut peut-être essayer maintenant que j'ai fait un trou avec le clou de visser je sais pas pourquoi je chuchote je chuchote on peut on va ici je vais essayer avec un et on je verrai si c'est trop galère c'est à dire je vais essayer une vis m'appelez pas je suis occupé bordel alors maintenant que j'ai fait le trou pour la vis on va essayer de visser oui ça rentre ça c'est une bonne nouvelle ah je stresse oh putain ça marche ah ça marche on y arrive putain ça marche les amis oh putain ça marche bien ça ok je valide je pouvais pas rester sur un travail pas bien fait il y a des abeilles juste sur moi putain ça marche bien salut toi on valide les amis ah ça c'est cool ah je pouvais pas rester sur un travail comme ça pas bien fait quoi vous êtes toujours là ou pas vous êtes toujours là ou pas putain ça a marché ça a marché les amis on a réussi alors là ça va être plus compliqué parce que c'est là par là bas 40 la 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 ruche est principalement par là bas donc là ça va un peu les plus les énerver putain j'ai le réflexe de vouloir mettre le truc dans ma bouche mais je peux pas ah putain c'est une honte pour tous les apiculteurs elles sont en train de s'énerver là je peux pas elles sont en train de s'énerver elles sont en train d'être vénères là on se calme on se calme putain évidemment elle sort par le merde je suis en train de m'enfumer avec ce truc quoi allez on y arrive calmement on y arrive calmement j'ai un son désamorcer une bombe les amis j'ai l'impression de désamorcer une bombe calmos calmos je suis en train de me par je suis en train de me parfumer je suis en train de parfumer il y en a plein qui volent autour de moi vous voyez pas mais je vous jure c'est c'est psychologiquement ça demande un truc pourtant j'ai pas peur des insectes en temps normal mais là c'est la quantité qui fait un moment donné qui qui fait peur quoi bon les amis je crois qu'on va valider vous allez valider avec moi cette installation on a j'ai suivi vos conseils j'ai mis des vis le clou m'a quand même été utile honnêtement je pourrais visser plus mais j'ai peur que ça transperce et que ça perce de le couvain derrière heureusement que la porte d'entrée c'est la bonne taille par contre à un centimètre près je sais pas si c'est des il me semble que c'est des tailles universelle si waah il y en a partout autour de moi en fait faut faire abstraction de l'abeille j'ai bien fait j'ai bien fait de remettre de la fumée vous inquiétez pas votre reine n'est pas attaqué bien au contraire or il ya du pollen partout c'est trop mignon il ya plein de pollen partout il ya du pollen partout je pourrais presque le récupérer allez on va arrêter de faire un excès de gel est ce que vous êtes est ce que vous êtes toujours est ce que vous êtes toujours là est ce que vous validez avec est ce que vous validez mon installation ou pas et c'est normal que c'est beaucoup d'abeilles devant la porte d'entrée vous validez l'installation ou pas les amis dépêchez-vous donc je me fais expliquer pourquoi une vidéo ton bunker validé serge qui avait l'air de s'y connaître là tu valides ou pas c'est là je veux te voir apiculteur toutes ses abeilles par la porte de derrière apiculté toutes ses abeilles par la porte oui d'accord il est là il est là le les apiculteurs elles sont tout autour de moi les abeilles regarde si tout le monde sort et rentre bien ok écoute elles ont l'air de bah j'ai eu qu'à sorte depuis tout à l'heure oui oui là je vais avoir une rentrée par exemple non ça m'a l'air plutôt bon oui ça va elles ont l'air de bien rentrer ah mais vous voyez pas je vous ai fait un cadrage nul attendez je vais vous faire vous allez voir par vous même vous allez voir par vous même elles comprennent pas ce que c'est cet objet étranger mais elles comprennent très vite qu'il y a une entrée regardez là d'habitude elles rentrent par là donc là elles cherchent elles comprennent pas et là elles ont trouvé ont 40 est ce que vous voyez ou pas là elle est en train de faire un signe on l'entend elle est en train de battre des ailes pour prévenir que la porte d'entrée a changé parce que ça communique par battement d'elle et là elle est en train de dire les amis on a on a une nouvelle entrée et il ya un gros mec dehors qui fait un live youtube allez on va les laisser tranquille on va les laisser tranquille est ce que vous avez vu ou pas c'est normal tu as mis ta porte ne t'inquiète pas elle gère je suis en train de m'enfumer la tronche bon moi j'aurais aimé retrouver les clous il y en a un là il y en a deux là cool il y en a une qui me suit qui me lâche pas j'ai été piqué ça y est j'ai été piqué putain de merde j'ai été piqué aïe 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 a je suis un bonhomme je suis un survivaliste elle m'a eu à la cheville sur la fin du programme je suis dégoûté je suis dégoûté je voulais faire un sans faute je suis dégoûté je voulais faire un sans faute je crois qu'elle est encore là elle est encore là pls pls brûle ta piqûre la pauvre abeille je déteste ça quand la piqûre meurt putain va chier il faut que je mette du feu sur ma piqûre il faut que je mette du feu sur la piqûre putain au secours ce pied de caméra qui ressemble de moins en moins à quelque chose bon attendez je vais récupérer je vais récupérer le matos là-bas ah ça fait mal je vais récupérer le matos là-bas et je vais récupérer le matos que j'ai oublié et après je m'occuperai de la blessure fume une clope et éteins le mégot sur ta piqûre coupe le pied et fais-y brûler vous faites les malins devant votre ordi derrière votre écran là ah putain ça chauffe la cheville je peux enfumer le pied ça marche si j'enfume le pied en même temps c'est ma faute les amis aïe ça pique en même temps c'est ma faute les amis parce que j'avais qu'un oh putain ça me pique sa mère j'avais qu'un prendre des bottes putain je suis en PLS de la cheville oh là là les amis je vous jure que ça est ouh fait gaffe fait chaud tu as déjà vu bon attendez je suis de retour sur le lieu du crime elles n'ont pas été contentes de la porte que je leur ai mise allez on s'en va d'ici les amis j'ai récupéré le matos allez on va dire que c'est bon attendez parce qu'il y a la lampe il y a la lampe qui va me brûler la main là si je light à son sympa mais à chauffe un peu trop ah putain bon ben je crois que les amis c'est une mission réussie qu'est-ce que vous en pensez ceux qui sont apiculteurs là et qui s'y connaissent j'ai bien posé les médocs et j'ai bien posé la porte j'aurais dû faire ça un peu plus tôt bon après c'est voilà je me suis fait piquer la cheville parce que j'avais pas j'ai eu la flemme de mettre des bottes parce que la dernière fois que j'avais mis des bottes ça s'était également retourné contre moi elles étaient rentrées dans la botte et alors pour en sortir autant toi là la chaussure elle m'a piqué elle a pu sortir ensuite dans la botte c'était un enfer elle était rentrée elle piquait j'ai dû me faire piquer 3, 4, 5 fois pourquoi ça ressemble pas à Mars autour de toi je peux lire enfin vos commentaires il fallait un rebondissement salut Fanny dire à son clavier salut à tous salut c'est là salut utilise ta lampe au light sur ta piqûre ça va chauffer putain c'est pas con ce que tu dis ah c'est carrément pas con mec c'est juste une putain de bonne idée oui parce que pour ceux qui n'ont pas suivi la lampe au light je l'ai un peu critiqué dans ma dernière vidéo parce qu'en fait c'est des c'est des lampes qui chauffent aïe 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 ça me pique encore c'est des lampes qui chauffent aïe 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 ça brûle mais pourquoi ça me brûle comme ça j'arrive pas à voir le j'arrive pas à voir la piqûre où elle est au light putain c'est c'est n'importe quoi ce live c'est n'importe quoi ce live c'est toujours très douloureux mais ça passe donc on va attendre que la lampe chauffe ça y est ça chauffe les amis je viens de trouver vous venez de trouver une nouvelle fonction à la lampe putain je me suis aveuglé de la gueule je vois que dalle c'est en train de chauffer là j'arrive pas trop à j'arrive pas à identifier où je me suis fait piquer en fait je lis vos commentaires t'es pas allergique quand même non je suis pas allergique mais là je sais pas pourquoi ça me brûle pas autant d'habitude là ça m'a vraiment démonté peut-être qu'elle s'est placée vraiment sur un nerf ou je sais pas quoi j'arrive pas à voir la piqûre peut-être ici aïe aïe putain ça brûle cette merde aspivenin la base oh l'aspivenin c'est le miel aura le goût de ta douleur t'es pas allergique quand même profitez-en je lis vos commentaires enfin il y a plus de likes que de viewers pensez à liker les amis en fait j'arrive pas à identifier où je me suis fait je sais pas si vous pas cramez mais j'arrive pas à savoir où j'ai été piqué en fait ah si c'est peut-être là en fait je vois que dalle avec cette lampe là peut-être je vois que j'ai une ouais ouais ça pourrait être là ouais je crois que j'ai trouvé la j'ai trouvé vous voulez que je vous montre ou pas bon après un plan sur un pied c'est où peut-être ici je sais pas si vous voyez on va baisser la lampe bon bref par ici quoi par ici par ici ouais la piqûre est là alors il faut que on va mettre la lampe au light à fond donc là ça chauffe et je vais brûler ma piqûre oh là là le survivaliste le survivaliste du pauvre quoi par contre je suis en train de m'aveugler la tronche je vois plus rien vous êtes là les amis si vous venez d'arriver je viens d'aller à ma ruche ah yes tami tamiti tamtam vient de s'abonner dans autonomie yes merci tu viens donc de rejoindre la communauté bunker t'as cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner et du coup tu as pris un abonnement mensuel et je te remercie mec merci enfin mec ou meuf pour ton soutien faut le faire quelques secondes Serge tout seul ok et Serge toi qui es apiculteur tu te fais souvent piquer merci en tout cas pour ah ça brûle mais c'est quoi c'est l'ampolite qui brûle la peau là ça n'a plus de sens gars je regarde tes lives depuis un moment je crois qu'il fallait que je le fasse merci tamiti tu gères c'est très gentil courrier quand tu adoptes un chien ou un chat c'est que tu es capable de t'en occuper pas au light vilaine briquet pas au light vilaine briquet pas briquet pas au light vilaine ah utilisez un briquet ah merde attendez il y a mon chat qui est coincé oui j'arrive niahou ah putain la campagne des fois ça arrive fatigué niahou niah 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 mon niah bon allez je vous accorde un quart d'heure de mignon de thé vous avez été gentil sur ce live donc je vous accorde je vais vous offrir du mignon du mignon en barre viens du mignon en barre que vous avez bien mérité regardez moi ça maman viens là oh regarde moi ça c'est pas mignon oh il ronronne il se font les griffes sur mon costume de chasseur d'abeilles d'abeilles oh oui il est en train de me niquer mon costume qui m'a coûté 200 euros oh oui ma mou des pauvres avec une au light quel aventurier merci pour ce live oh trop mignon merci en tout cas à toi pour ton abonnement et merci à vous d'avoir suivi ce live ça vous a plu les amis je voulais dire aussi qu'on a pas mal on a pas mal les amis gagné d'abonnés récemment grâce à la vidéo où je vais m'isoler dans les pyrénées dans une maison et du coup il y a eu pas mal de nouveaux et de nouvelles arrivants donc merci à vous d'être là si vous venez d'arriver et du coup il y a moyen que si jamais on franchisse les 50 000 abonnés sur cette chaîne il y a moyen que je fasse une FAQ où je réponde à vos questions j'ai pas d'autres idées de vidéos les amis donc voilà donc si vous voulez poser dans les commentaires de ce live une question vous marquez en gros FAQ en majuscule FAQ et 2 points vous posez votre question comme ça moi le jour où je ferai ma FAQ si je la fais je je pourrais répondre à vos questions fais gaffe parce que si dans quelques heures ou même demain les abeilles sentent le venin sur toi elles vont se précipiter sur toi pour te dégommer ok boulet merci de ton conseil je ferai gaffe je vais éviter d'aller traîner dans le coin après mes abeilles de manière générale elles sont assez isolées là bas as-tu une adresse pro ou quelque chose comme ça non les amis vous êtes pas les premiers à me le poser je n'ai pas d'adresse postale enfin j'ai une adresse postale qui est chez moi mais j'ai pas d'endroit où vous pouvez m'envoyer des colis et il y en a pas mal qui commencent à me demander est-ce qu'on peut t'envoyer des trucs et tout donc j'essaierai de mettre ça au point je sais pas trop comment ça marche ou si vous pouvez m'envoyer ça à des points relais et que je vous donne une adresse plutôt d'un relais postal je sais pas trop comment ça marche s'il y en a parmi vous qui savent comment faire ça rapidement et sans frais gratuitement je sais pas s'il y a un bureau de tabac qui accepte que je donne l'adresse tu vois qui t'envoie en mon nom là-bas et comme ça moi de temps en temps je passe au bureau de tabac récupérer les trucs je sais pas une sorte de boîte tout le monde je vois que j'ai plus que 5% de batterie sur mon téléphone donc le live risque de couper donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live j'ai passé une heure excellente avec vous vous m'avez donné de la force et du courage parce que je vous ai pas le fier de faire ça tout seul et le fait de vous parler de savoir que j'étais regardé ça permet quand même de faire abstraction que t'as 300 abeilles qui te tournent autour et dont une qui est l'antégodasse en train de te chatouiller les doigts de pied donc je vous remercie merci à ceux et celles qui m'ont regardé jusqu'ici un replay pensez au like et je vais aller m'ouvrir une bière et me griller une clope sur mon pied pour le venin mais là ça va déjà mieux je vous remercie au light allez voir la vidéo où je parle de cette lampe si un de mes modos peut la mettre en lien c'est top 5 des objets à avoir dans son EDC je vous parle de cette lampe c'est un des rares partenariats que j'ai fait il y a au light et il y a yophilisé.fr pour la bouffe yophilisée bref je vous mets les liens en description pour avoir des réduques pour un débutant tu t'es très bien démerdé merci Serge je suis débutant mais vous avez été là pour me conseiller vous m'avez fait de bons conseils parce que moi j'aurais planté un clou limite j'aurais collé la porte avec du scotch et grâce à vous j'ai mis des vis j'ai fait ça un peu plus proprement et je vois que l'enfumoire marche toujours bien là l'enfumoire il est tout le temps à fond tout le temps bien allez merci à vous les amis vraiment et merci pour ceux et celles qui se sont abonnés et ceux et celles qui ont cliqué sur le bouton rejoindre vous me soutenez tous vos commentaires et vos likes je les vois je lis tous vos commentaires merci beaucoup bisous pensez au partage et voilà allez je vous dis ciao il vous reste quelques minutes avant que mon portable bug pour me dire ciao pour qu'on se dise au revoir et passez de bonnes fêtes si jamais à plus céleste je ferai le tirage au sort pour faire gagner une lampe au light le tirage au sort aux alentours de noël si vous ne savez pas de quoi je parle allez sur mon compte instagram arrobas vitamine sel je fais gagner une lampe au light il suffit de commenter un post et de s'abonner bref allez sur mon compte instagram et je vous parle on ferai un tirage au sort en live pour gagner la petite lampe que je vous enverrai du coup voilà donc pareil si un de mes modos peut mettre mon instagram de toute façon tous les liens sont par logique en description peut-être pas maintenant au moment du live mais revenez un peu plus tard pendant le replay voilà les amis bise ciao ciao je vous kiffe vous gérez et vive les vrais vive les vrais quoi voilà tombez pas dans la névrose et la psychose des survivalistes qui sont plutôt débiles pensez avec votre coeur et voilà gardez votre sentiment et votre liberté de rêver bref je sais plus ce que je dis la picture me commence à me monter la tête allez ciao ciao les amis merci à tous et à toutes merci à tous merci à tous merci à tous